Comment avoir des correspondants en seulement un mois ? Alors, actuellement, j'ai 6 correspondants et ça fait maintenant quelques mois que je les ai obtenus. Avant de vous expliquer la méthode de comment est-ce que j'ai réussi à en avoir 6 correspondants des Etats-Unis, donc américains, je vais vous expliquer pourquoi, pour moi et pour ceux qui veulent apprendre une langue, pourquoi est-ce que c'est important d'avoir un correspondant. Alors, tout d'abord, quand j'ai commencé à apprendre l'anglais, j'ai appris les conjugaisons, les mots, un petit peu la prononciation, comment on disait ces mots. Mais, donc, quelques mois après avoir appris tout ça, je savais les mots. Mais le problème, c'est que comme je ne parlais pas avec des anglais, dans ce cas-là des américains, je ne pouvais pas, je n'arrivais pas à enchaîner les mots et à les prononcer de la bonne manière. Du coup, je me suis dit, pour parler, j'ai besoin de parler. Comment est-ce que je fais pour parler ? Pour parler, il faut que j'ai des correspondants, donc quelqu'un avec qui je peux parler. Mais je ne vais pas prendre quelqu'un qui a appris l'anglais en France ou je ne sais pas dans quel autre pays, je vais prendre quelqu'un natif, donc américain. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai écrit un message. J'ai écrit un message en disant qui j'étais. Donc, j'ai mis, bonjour, je m'appelle Quentin. Je suis en grade 11. Où est-ce que j'étudie ? Donc, j'étudie au lycée français international de Panama. Pourquoi est-ce que j'écris ce message ? Donc, pour trouver un correspondant, pour pouvoir m'améliorer en anglais, mais pour aussi, de l'autre côté, améliorer le français de l'américain qui apprendrait cette langue. Donc, comme ça, c'était un échange mutuel. Et j'expliquais pourquoi je voulais ça. Et aussi, après, pour plus de crédibilité, j'ai mis, j'ai dit, allez voir mon site internet pour voir qui je suis et donc pour rassurer les professeurs et les personnes qui recevront ce mail. Donc, quand j'ai rédigé ce mail, Après, avec, à qui je l'ai envoyé ? J'ai envoyé ce mail, premièrement, au secrétariat. Au total, j'ai dû envoyer autour de 200 mails. Donc, les 50 premiers, je les ai envoyés au secrétariat des lycées aux Etats-Unis. Donc, je suis allé sur les sites internet des lycées aux Etats-Unis. Je suis allé dans, j'ai regardé, j'ai trouvé le mail. Donc, la majorité, c'était le secrétariat ou alors l'accueil. Donc, je suis allé là. J'ai pris le mail, j'ai fait copier, coller, j'ai fait, j'ai écrit un mail. J'ai mis le test que j'avais préparé. Et ensuite, j'en ai envoyé 50 à la secrétariat, donc, au mail de bienvenue de l'école. Donc, au mail que tout le monde a pour poser des questions. Un mois, venant quelques jours après avoir envoyé ces mails, je n'ai pas eu de réponse. Donc, je me suis dit, je veux que quelqu'un parle avec moi. Et qu'en même temps, il apprend le français. Parce que le but des Américains, de certaines écoles, c'est d'apprendre le français. Donc, je me suis dit, je vais contacter les professeurs de français. Comment je contacte les professeurs de français ? On leur envoie directement un mail à eux, et non en passant par le secrétariat. Donc, je suis toujours allé sur le site des universités aux Etats-Unis. Donc, aussi dans différents états. En Floride, au Texas, à New York, au Colorado, etc. Et donc, j'ai pris les mails des professeurs de français que j'ai trouvés. Donc, j'ai envoyé un message. Et là, j'ai eu un ratio qui était de 1, donc une réponse pour 25 emails envoyés. Donc, j'en ai envoyé une centaine. Et j'ai eu 6 réponses. Donc, c'était plus que 1 sur 25. Mais en moyenne, c'est ça. Et après, il y a certains professeurs qui m'ont donné directement le mail des élèves à qui il en a parlé et qui étaient intéressés. Donc, ensuite, j'ai parlé par mail. J'ai envoyé quelques messages en disant, quand est-ce que tu veux faire une visio ? Quand est-ce qu'on peut ? En fonction du décalage horaire. Et voilà, il y a eu ça. Mais il y en a eu certains. Il y en a eu 2 où ça a été différent. Il y en a un où c'était... Le professeur m'a demandé de faire une visio avec lui pour savoir à qui j'étais, pourquoi, juste pour lui expliquer pourquoi est-ce que je faisais ça, quel était l'objectif, et surtout pour vérifier que je n'étais pas quelqu'un d'autre et que j'étais bien la personne que je prétendais être. Donc ça, une visio et ensuite, le professeur m'a donné l'email de l'élève qui était intéressé. Et ensuite, là, ça fait quelques mois qu'on parle, on verra en toute la semaine. Et il y en a eu un autre qui était... C'était un professeur à New York. Le professeur à New York, il m'a demandé de faire 2 vidéos. Une vidéo en français en me présentant et en me disant où est-ce que j'étais, pourquoi est-ce que je voulais faire ça, qui était la fréquence, etc. Il y a eu plein d'informations sur ça. Et aussi la même vidéo, mais aussi en anglais. Donc, je les ai faites. Au total, de faire les deux, ça m'a pris environ une heure pour pouvoir bien être sûr que je n'ai pas fait de fautes ou alors que j'ai bien enchaîné les mots, que je n'ai pas mis trop de blanc, etc. Donc, j'ai refait, refait, refait. Et au bout d'une heure, mes deux vidéos étaient prêtes. Ensuite, je les ai envoyées. Et au bout d'une semaine, le professeur m'a renvoyé un message. Il m'a dit, j'ai tel étudiant qui serait intéressé. Il m'a dit, donc là, je suis en train de voir les papiers pour avoir l'accord des parents, pour être sûr, pour ne pas que ce soit sa responsabilité. Donc, il a fait ça. Et une semaine après, deux semaines après, l'étudiant, il m'a raconté. Le professeur m'a donné l'email de l'étudiant. Et après, on a commencé à faire ça. Donc, comme j'ai déjà dit aussi, on a commencé à faire ça. Donc, comme j'ai déjà dit aussi, la majorité, tous mes correspondants sont américains. Ils viennent du Canada, du Colorado, de New York, de Pennsylvanie et de Floride. Mais j'aurais très bien pu aussi envoyer ces mails au Royaume-Uni. Sauf que, comme j'ai dit avant, je préférais, comme j'étais plus intéressé par les Etats-Unis, je préférais, si je devais avoir un accent, avoir l'accent américain plutôt que l'accent anglais. Mais sinon, pour vous, ça marchera largement. Et sinon, voilà, donc maintenant, j'en ai six. Ça fait depuis, j'ai fait ça en avril dernier, donc 2023, avril 2023. Et là, on est en novembre. Et je les ai toujours. Donc, au total, chaque semaine, j'ai six visios. Avec, j'utilise Zoom, qui dure 40 minutes. Donc, ce que je fais, c'est qu'avec chaque correspondant, on programme l'heure et le jour à laquelle on va faire la visio. Donc, moi, j'en ai une tous les lundis, mercredi, vendredi, samedi et dimanche. Donc, c'est 40 minutes parce que c'est sur Zoom, parce qu'en version gratuite, c'est seulement 40 minutes. Donc, j'en ai six. Et ce qu'on fait, c'est que, en fait, c'est 20 minutes que je parle en anglais ou on s'exprime en anglais et 20 minutes où c'est l'envers que c'est en français. Donc, on fait moitié-moitié. Et donc, ça, on a fait ça pendant plusieurs mois. Et après, je me suis rendu compte que les sujets s'estompaient et qu'on ne faisait que parler de ce qui s'était passé, tout ça. Et qu'un moment, il fallait changer de sujet. Du coup, j'ai décidé de faire un jeu de rôle, c'est-à-dire un jeu de rôle, entre guillemets. C'est-à-dire que, par exemple, moi, je vais réserver une chambre dans un hôtel, je demande des informations. Et mon correspondant, lui, il joue le réceptionniste et qu'il repose des questions, qu'il dit des choses, etc. Donc, il est en plein de situations, comme en voyage ou alors dans un restaurant pour être plus concret dans la vie de tous les jours et pouvoir s'améliorer. Donc, voilà. Donc, ça, c'était très intéressant. Donc, en ce moment, je ne recontacte plus de l'université, de lycée, tout simplement parce que si c'est déjà assez de tenir toutes les semaines, c'est assez, on va dire, compliqué. Enfin, pas compliqué, mais c'est un rythme très haut à tenir, mais ce qui est bien. Et donc, j'ai arrêté. Mais peut-être que si un moment, un correspondant décide d'arrêter tout simplement parce qu'il n'a plus de temps, qu'il a trop de devoirs ou alors qu'il va à l'université et qu'il n'a plus de temps, à ce moment-là, peut-être que je recontacterai d'autres lycées pour en trouver de nouveau. Voilà. Et qu'est-ce que le fait d'avoir des correspondants t'a aidé dans le lycée ? Est-ce que ça t'a amélioré les devoirs que tu rendais, la qualité ? Déjà, premièrement, en apprenant l'anglais, quand je savais un petit peu me débrouiller, le fait d'écrire, de parler, je trouve que c'est compliqué. Et après, avoir des correspondants, au début de cette année, juste de rédiger des essais ou alors juste d'écrire, normalement juste d'écrire et de parler, de pouvoir dire exactement ce que je voulais dire en anglais sans forcément traduire directement avec le français comme je faisais avant, ça m'a permis d'être plus fluide et de pouvoir dire les mots comme je voulais, de pouvoir jouer avec les mots. Donc c'était beaucoup mieux, beaucoup plus facile à comprendre pour les autres, surtout qu'avant, quand je parlais, mes professeurs ne me comprenaient pas très bien et ils me demandaient surtout de répéter. Maintenant, ce n'est plus le cas et je viens, je pense à une idée et je dis les mots directement en anglais. Donc ça m'a permis de plus fluide, dire directement les mots en anglais pour pouvoir formuler des phrases comme en Amérique. Et tu m'avais dit qu'avant de commencer la vidéo, que tu avais participé à une conférence et tu as gagné un prix là-bas. Est-ce que le fait d'avoir des correspondances, c'est ça qui t'a permis d'obtenir ce prix ? Alors, tout simplement, pour être plus précis, ça s'appelle MUN, Model United Nations. C'est organisé par l'ONU, en fait c'est le modèle de l'ONU qui est organisé par des écoles du monde entier où en fait c'est des élèves qui se réunissent pour pouvoir... et ils représentent un pays dans plusieurs comités. Moi, par exemple, l'année dernière, je l'avais déjà fait, mais c'est quand je n'avais pas ses correspondants, j'ai représenté la Russie et je parlais des droits humains. Donc l'ordre de ça... et en fait c'est que ça dure trois jours et on débat sur ces sujets pour essayer de rendre... pour trouver des solutions. Et dans ce comité, on est autour de 20 personnes, un peu plus, et il y a trois personnes qui auront un diplôme en disant que c'était les trois meilleurs. Donc il y en a un, ce sera le premier, un le deuxième et un le troisième. Et l'année dernière, je n'avais pas à m'exprimer et à dire exactement ce que je voulais. Du coup, j'ai fait comme j'ai pu, j'ai essayé de parler quelques fois, mais encore une fois, quand je parlais, personne ne me comprenait et quand on me posait des questions, de un, je ne comprenais pas et quand je comprenais, c'était très difficile de m'exprimer. Donc bien sûr, je n'ai pas été l'un des trois meilleurs. Mais là, cette année, on en a à refaire un. On en a à refaire un. Où là, par contre, c'était complètement différent. Je représentais toujours la Russie, mais cette fois-ci, dans le désarmement, donc on abordait des sujets sur le désarmement. Et là, j'ai parlé beaucoup de fois. L'année dernière, j'ai dû parler 3, 4, 5 fois maximum. Et là, cette année, j'ai parlé plus de 50 fois. Donc c'était vraiment un gros changement. Et j'ai été l'un des trois meilleurs. J'ai été le troisième meilleur sur une vingtaine de personnes. Donc ça, c'était vraiment incroyable. Je pense que c'est en partie grâce aux correspondants et aux faits de parler qui m'a aidé énormément à gagner ça. Et est-ce que le fait d'avoir eu des correspondants, ça permet d'augmenter ton score en TOEFL ? Est-ce que tu penses ? Ah, j'ai fait un test feuille il y a maintenant un an où j'ai eu 56 sur 120. Donc 56, ça représente quelqu'un qui a des bases, on va dire intermédiaire, mais qui n'arrive pas tellement à s'exprimer et qui est assez difficile. Et 80, pour vous donner un mot d'idée, 80 sur 120, ça veut dire qu'il se débrouille, c'est-à-dire qu'il se débrouille et qu'il peut complètement parler et qu'après, il a quand même des progrès à faire, mais qu'il peut parler, ça lui pose un problème. Donc entre 56 et 80, il y a une énorme différence. Mais je pense qu'avec les correspondants de toutes les heures que j'ai faites, de parler, d'écrire, l'école, plus les correspondants, je pense que maintenant, je devrais être à pas loin de 80, et peut-être même plus, je ne sais pas. Je sais que soit cette année, soit l'année prochaine, je referai un test feuille. Donc là, je vous ferai une vidéo pour vous dire comment ça s'est passé, combien j'ai eu ma progression. Donc j'expliquerai ce sujet plus. j'expliquerai beaucoup plus comment ça s'est passé, etc. Donc voilà, on peut dire que les correspondants, c'est quelque chose d'indispensable si on veut vraiment parler et croire en une langue. Donc je vous en cite tous. Bien sûr, ça c'est pour l'anglais, mais vous pouvez aussi appliquer cette méthode en changeant un petit peu les choses pour d'autres pays, pour apprendre l'espagnol ou pour apprendre d'autres langues. Donc n'hésitez pas à essayer, à me dire dans les commentaires si ça a marché pour vous, dites-moi dans le commentaire si vous voulez avoir un correspondant ou alors si vous en avez déjà et expliquez-moi comment vous avez fait. Et aussi, je voulais rajouter que avant d'avoir ces correspondants et d'avoir fait cette méthode, j'ai essayé des applications, les sites que j'ai trouvé. Enfin, je suis là sur Internet. J'ai mis comment va un correspondant en regardant les sites, les applications. J'ai essayé tout ça. Je me suis inscrit, j'ai mis mes mails, tout ça. J'ai contacté les gens, sauf que je n'ai pas eu de résultat avec ça. Et aussi, je me suis dit que je vais arrêter. Et aussi, il y avait un problème, c'est que je me suis dit que je ne les connais pas trop. Enfin, je ne les connais pas. C'est un peu des inconnus. Ils ne sont pas encadrés par une institution ou une organisation. Donc, ça va être compliqué. On ne sait jamais sur qui on tombe. Du coup, là, en passant, en faisant la méthode que j'ai faite, donc en passant par les lycées, là, vous êtes sûrs que ce sera un élève qui est encadré et que c'est vraiment quelqu'un qui est intéressé par le sujet, de correspondre. Donc, ça, c'était beaucoup bien. Et comment est-ce que le fait d'avoir eu des correspondants et de parler avec eux pendant des mois a changé ta perception sur le fait d'aller à l'étranger et de pouvoir communiquer dans une langue étrangère ? Tout d'abord, quand je commençais à prendre l'anglais, donc que je savais les conjugaisons, les bases, je me disais je pourrais aller aux Etats-Unis ou au Royaume-Uni tout seul, juste tout seul et me débrouiller comme ça pendant des semaines et des mois. Mais je me suis dit quand même, quand même, c'est compliqué. Il faut se débrouiller tout seul alors que je n'arrivais pas trop à m'exprimer. C'était compliqué. Mais là, après avoir des correspondants, de parler avec eux, au début, des correspondants, quand ils me parlaient, je ne comprenais pas tout. Quand je leur parlais en anglais, ils ne comprenaient pas tout. Mais maintenant, ils comprennent tout et je comprends tout. Donc, je pense qu'actuellement, si je devais partir aux Etats-Unis ou au Royaume-Uni, j'arriverais directement à m'intégrer, à communiquer, à demander les choses que j'ai besoin et d'avoir des renseignements. Je pense que là, cette fois, ce sera le plus facile. Donc, pour conclure, quel est ton dernier conseil à donner à des personnes qui aimeraient avoir un correspondant et qui ont la nécessité d'en avoir un ? Alors, mon conseil pour ceux qui voudraient avoir des correspondants assez rapidement, c'est écrivez un message ou vous vous présentez, vous expliquez qu'est-ce que vous voulez spécifiquement, qui vous êtes et ensuite, vous prenez des lycées aux Etats-Unis ou au Royaume-Uni comme vous voulez. Ça, ça importe peu ou ça peut être les deux comme vous voulez, ça dépend aussi de la situation géographique. Mais vous prenez ça, vous prenez votre texte, vous cherchez les professeurs de français sur les sites, vous prenez leur adresse mail et vous envoyez, vous envoyez, vous prenez différents, plein de lycées de tous les Etats, tout Royaume-Uni, vous écrivez, vous écrivez, vous envoyez, vous envoyez le même message à tous les lycées, vous envoyez, vous envoyez, vous réfléchissez pas et un jour, vous vous réveillerez et là, sur votre boîte mail, vous aurez une réponse et une réponse et ensuite, ça aboutira à avoir, à obtenir un correspondant et ensuite, de pouvoir vous améliorer beaucoup en ennemi. Donc ça, je vous conseille vraiment vous posez pas trop de questions, prenez des mails, écrivez un message, envoyez, envoyez, envoyez et ça ira tout ça. Comme tout le monde, n'oubliez pas de liker en vous, si vous êtes intéressé, je referai une vidéo dessus où là, je vous expliquerai beaucoup plus le message, comment est-ce que je l'ai écrit, je vous donnerai le message. Donc, likez, commentez, dites-moi si vous êtes intéressé pour avoir un correspondant et n'oubliez pas de vous abonner et on se tourne pour une nouvelle vidéo. Salut ! Merci.